Bonjour, c'est Stéphanie Etu. J'aide les experts à devenir le choix évident dans leur marché et à convertir leurs connaissances en nouvelles sources de revenus pour leur entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler de positionnement. Est-ce que vous êtes positionné comme une commodité dans votre marché ou si vous êtes le choix évident pour les clients potentiels qui viennent vers vous? Qu'est-ce que c'est être positionné comme une commodité? C'est être positionné de manière à faire en sorte que les gens nous comparent par rapport aux autres uniquement basé sur notre prix. Pourquoi? Parce que quand on vend exactement la même chose que le voisin, que tout ce qui est inclus, c'est exactement la même chose, le client va faire son choix en fonction du prix le plus bas. Et quand on se positionne de cette façon-là, qu'est-ce qui arrive? On se met à faire des rabais, à faire des promotions, à couper nos prix pour arriver à compétitionner avec l'autre personne qui est dans le marché ou les autres personnes qui offrent la même chose que nous. Et là, ça fait une guerre de prix vers le bas où tout le monde coupe sa marge de profit. Et c'est absolument pas agréable. On se retrouve avec des clients qui magasinent, donc qui sont plus ou moins fidèles envers ce qu'on a à leur offrir. On se retrouve avec des clients qui sont pas vraiment intéressés à travailler plus avec nous qu'avec un autre, mais parce qu'on est 100$ ou 100$ de moins, ils ont choisi de faire affaire avec nous. C'est pas une bonne façon de se positionner comme un expert dans un marché. C'est mieux de se différencier pour devenir le choix évident. Mais devenir le choix évident veut dire que les clients potentiels peuvent plus vous comparer. Donc c'est plus des pommes comparées avec des pommes, vous devenez une orange dans le marché. Et les pommes autour, bien, ils peuvent plus compétitionner avec vous. Comment on fait ça? Bien, il va falloir ajouter à ce que vous offrez une expérience. Il va falloir aussi démontrer que vous êtes un expert et que vous avez des qualifications intéressantes, mais surtout que vous avez apporté des résultats concrets à vos clients. C'est une chose de dire, j'ai des diplômes, je suis bon. Ça, ça va pas vraiment impressionner tout le monde, parce que, par exemple, si vous êtes un avocat, vous avez fait les mêmes études que l'autre avocat à côté. C'est l'expérience que vous avez eue après, c'est les dossiers que vous avez remportés en cours, c'est toutes sortes de choses comme ça qui vont faire en sorte que vous allez être perçu comme ayant une expertise plus grande qu'un autre avocat qui est dans le même domaine que vous. Donc, vous devez vous différencier par les résultats que vous avez apportés à vos clients et par l'expérience que vous allez leur faire vivre. Comment on fait ça, une expérience? C'est qu'on va ajouter ce que j'appelle du « wow marketing » à ce qu'on offre à nos clients. Vous pouvez ajouter des formations en ligne, vous pouvez ajouter des trucs que vous leur envoyez par la poste, ça peut être des cadeaux, ça peut être... c'est de faire vivre quelque chose de différent pour que quand le client cherche des services que vous offrez, il vous voit, vous, à cet endroit-là, et il voit les autres à un autre endroit qui sont en train de se battre, eux, pour le prix le moins cher. Et même si vous êtes plus cher, les gens vont vouloir travailler avec vous parce qu'ils veulent travailler avec le meilleur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les clients qui regardent uniquement pour un prix vont aller vers ceux qui se positionnent par le prix, et c'est correct, c'est pas les clients que vous voulez nécessairement. Et les meilleurs clients, ceux qui veulent des résultats plus qu'un prix, tout simplement, vont aller vers vous et vont dire « voilà ma carte de crédit, qu'importe ce que tu charges, je veux travailler avec toi. » Donc, en ce moment, est-ce que vous êtes positionné comme une commodité dans votre marché ou si vous avez déjà commencé à vous positionner différemment pour que les gens ne puissent pas vous comparer. Je vous invite à partager vos commentaires au bas de la vidéo, et on se revoit pour une prochaine capsule.